Sur les plages de Normandie, s'écrivit aussi l'histoire le 6 juin 1944. Devant Swerd, Juneau, Gold, Utah et ici Omaha Beach, plus de 5000 navires déchirèrent la brume pour la plus grande opération amphibie de l'histoire. « Vous partez maintenant pour la grande croisade, en vue de laquelle nous nous sommes préparés depuis de longs mois. Les espoirs et les prières des hommes du monde entier vous accompagnent. » Ainsi s'adressa à ces hommes le général Eisenhower ce matin-là. Sous le feu d'enfer des défenseurs allemands, au milieu des champs de mine, devant les blocos cyclopéens, les soldats américains tombèrent par milliers et on frôla le désastre total. Il fallut un surcroît de bravoure aux troupes d'assaut, notamment aux Rangers, qui s'emparèrent d'une batterie au sommet des falaises de la pointe du Hock. Leur héroïsme fut tel que ce site a été concédé à perpétuité aux Etats-Unis. Tant d'hommes perdirent la vie dans ces combats de Normandie. Au cimetière de Colville-sur-Mer, sous les croix alignées, reposent 9836 soldats américains. 1500 autres, dont les corps ne furent jamais retrouvés, sont honorés par un mémorial. Du cimetière, en contrebas, on aperçoit Omaha Beach. ... 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